Générique 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 Bokertov à vous chers téléspectateurs, toujours dans cette émission en tête à tête avec mon ami le Ravioel Benaroche, Bokertov Yoel. Bonjour M. René Akriche. Voilà, nous allons nous entretenir bien sûr en cette veille de fête de Pessah, de la fête en elle-même et surtout bien entendu de ce qu'elle vient nous dire en tout cas ou nous faire entendre. Alors Yoel, j'ai l'impression quand je lis ce verset, J'ai l'impression que d'un côté les enfants d'Israël souffrent énormément et conséquent de la souffrance s'élève un cri, un hurlement. Mais j'ai aussi la nette impression que l'éternel ne prend conscience, entre guillemets, de la souffrance, de la douleur inhérente à l'esclavage des enfants d'Israël qu'après que ce cri-là soit entendu. Est-ce que nous pourrions dire foncièrement que le cri des enfants d'Israël, émis dans la douleur et dans la souffrance, s'adresse à Dieu ou est-ce le cri de la souffrance et de la douleur ? Il y a ici une double information. D'abord, le pharaon meurt. C'est-à-dire qu'il y a comme un arrêt, un espace donné pour pouvoir intervenir. C'est comme si Dieu laissait la place à l'homme d'intégrer son sentiment. C'est-à-dire que tant que le pharaon est vivant, les enfants d'Israël n'ont pas le temps même de réfléchir à leur souffrance. Dès que le pharaon meurt, quitte ce monde, en tout cas ce premier pharaon en question, il n'y a comme un espace donné à l'homme pour pouvoir languir son identité propre. Et c'est à ce moment-là que son cri, ce n'est pas une prière. En réalité, c'est la plus forte des prières parce que c'est une zéaka, ce n'est même pas une tseaka. C'est une zéaka, c'est-à-dire, j'allais dire, un cri animal que les enfants d'Israël poussent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce cri est tellement profond qu'il atteint le degré de Elohim. Au moment de la mort de pharaon, en fin de compte, on est comme dans un moment créneau entre l'espoir et le désespoir des enfants d'Israël. Tout à fait, il y a le vide. Ce qui fait que le cri est peut-être d'autant plus profond. Tout à fait. C'est-à-dire que ce vide laisse en fait un espace d'intervention pour l'homme. Tant que les choses continuent, et je pense qu'il y a une information très importante, pour pouvoir commencer à comprendre la douleur dans laquelle l'homme se trouve, il faut qu'il prenne le temps, l'espace, un recul par rapport à la situation donnée. Ça, c'est la mort du pharaon. Si le pharaon n'était pas mort, on aurait pu continuer l'esclavage presque sans s'en rendre compte. Et ça, c'est très grave. La mort de pharaon leur fait ressentir d'autant mieux que la coupe est pleine, en quelque sorte. Tout à fait. Et je dirais même que dans l'impression du verset, en tout cas ce qu'il me laisse comme impression, c'est aussi que, et c'est une question qui va bien au-delà de l'Égypte, ai-je besoin, pardon, d'être l'homme de la foi pour que mon cri soit entendu ? Ou bien peu importe. Est-ce que Dieu n'entend que le cri de la foi, ou est-ce qu'il entend tous les cris ? Je pense que le cri n'a pas réellement un sens, même pour ceux qui le poussent, ce cri. C'est-à-dire qu'au moment où il pousse ce cri, c'est un cri de l'intérieur. Je ne sais même pas s'il était audible aux hommes. J'ai l'impression qu'il y a ici un cri de l'intériorité, c'est-à-dire que la partie essentielle de l'homme, la partie de son essence, c'est elle qui pousse ce cri. C'est elle qui dit, je n'en peux plus, je suis dans un contexte qui m'étouffe. Je ne peux plus vivre de cette manière. C'est un cri, en fait, que nous pouvons pousser chacun de nous, dans n'importe quelle situation dans la vie. Ce n'est pas un cri audible aux autres, et peut-être même pas à soi-même. C'est un cri de l'intérieur, c'est un élan de la nechama qui reprend conscience de son élément vital et qui ne peut plus vivre en dehors de son identité véritable. Alors le verset ici nous dit, Alors justement, quand l'homme pousse ce cri de l'intérieur qui n'est pas audible, Dieu, lui, entend comme si c'était un cri qui était audible. C'est-à-dire que le cri de la nechama qui est silencieux, en fait, pour Akadosh Baruch Hu, il est audible. Donc on pourrait ne pas l'appeler cri, mais l'appeler plus souffrance, douleur. C'est ce ressenti intérieur. D'ailleurs, c'est dit en hébreu, ça s'appelle une anacha, une anacha, c'est ce qu'on appelle en langage ashkenaz, un krech, c'est-à-dire cette... Anacha. Anacha. Et il le dit ici, Le verbe l'adat vient ici parler d'une conjugaison, comme d'une conjugalité entre l'éternel et ceux qui sont dans cette souffrance et cette douleur, où à ce moment-là, c'est ce qu'il y a entendu. Donc ma question était à ce propos, ce que je viens de dire, et j'avais remarqué dans un pérouge du Rambam, à ce propos, où il y avait là, cette phrase du Rambam que j'ai notée, étant donné que l'éternel est miséricordieux, c'est-à-dire que le ressenti de l'homme dans la souffrance, dans cette douleur, est automatiquement, ou indubitablement, entendu par l'éternel. Et à ce propos, alors, je trouve qu'il est de bonne à loin de rappeler, concernant cette sortie d'Égypte, « Concernant la souffrance et la douleur de ceux qui souffrent, faites attention à votre comportement vis-à-vis de ceux qui sont les étrangers, c'est-à-dire de ne pas les frères souffrir, les endolorir, Imanetane, Otto, si jamais vous les faisiez souffrir, celui qui est dans le statut d'étranger, de veuve et d'orphelin, c'est-à-dire ceux qui sont, en clair, disons-le, sans défense. » Oui, mais là, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que la souffrance est entendue par Akkadosh Baruch Hu, mais, et appuyée sur ce que tu as commencé à dévoiler, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont compris le sens profond, « Ve'yadati etmach ovav » Akkadosh Baruch Hu ne dit pas seulement « Je comprends, je sais combien il souffre ». En hébreu, le mot « l'adat », c'est « Je m'identifie avec sa douleur ». Il y a ici quelque chose de très puissant, comme si l'Éternel lui-même souffrait de la souffrance des enfants d'Esprit. C'est pour ça que j'ai employé le mot « conjugué », « Je me conjugue avec ». Tout à fait. Et donc, lorsque l'Éternel lui-même ressent cette souffrance, on pourrait dire qu'en réalité, l'exil des hommes d'Israël, c'est en réalité l'exil de Dieu lui-même. Car tant que les enfants d'Israël ne se délivrent pas de cette Égypte en question, eh bien, c'est comme si l'éternité, en tout cas les valeurs de l'Éternel, ne peuvent pas se réaliser sur Terre. Moralité, c'est lui-même l'Éternel qui se trouve dans un état d'exil, exil en réalité de son propre monde que lui-même a créé. Tant que l'Éternel ne revient pas dans ce monde, ne se dévoile pas dans ce monde, il est lui-même dans un exil. C'est exact, juste là où je voulais t'emmener, pour un instant, c'est de faire entendre à nos téléspectateurs, qui eux ne sont pas Israël, qui s'appellent Bné Noir, ou non-juifs tout simplement, de faire entendre ici qu'il y a une dimension qui n'est pas sans appel à rappeler, à savoir que l'Éternel, dans son écoute de la souffrance et de la douleur d'Israël, et bien le texte que j'avais ramené ici, de ne pas endolorir, faire souffrir, l'étranger, la veuve et l'orphelin, « Imane ane otokim tzak elai vishamua eshmat tzakato » et j'entendrai sa souffrance, sa douleur, et je serai en colère contre ceux qui le font souffrir, mais la raison pour laquelle l'Éternel vient et nous dit, « Attention, vous, si vous n'êtes pas de ceux capables d'être dans le ressentiment de la souffrance infligée à la veuve, l'orphelin et l'étranger, pourquoi vous ? » Tu connais la réponse que moi, parce que vous, vous avez été étranger, sur une terre étrangère, car vous mieux que quiconque être dans l'aptitude à devoir avoir une conduite morale vis-à-vis, et c'est pour un instant là où je voulais t'emmener. Ça va plus loin que cela, mon ami, Ronnie, je pense que, et tu as raison, mais je voudrais encore plus accentuer ce point, je pense que le peuple d'Israël est étranger d'une manière globale dans ce monde. C'est-à-dire que le peuple qui est étranger à ce monde, c'est Israël. Je te rappelle que les nations s'appellent les nations du monde, en hébreu, « ou mot ha olam ». Autrement dit, le peuple d'Israël, c'est comme s'il était en dehors des nations du monde. Donc à chaque fois, nous nous sentons d'une manière intuitive, étrangers là où nous sommes, étrangers d'une manière générale à la vie dans ce monde. « Kol Israël, yoshlaim khelek, la olam abah ». Le peuple d'Israël a une part dans les mondes supérieurs. La difficulté de ce peuple, c'est d'avoir cette place dans ce monde-là. Et ceux qui ressentent ce sentiment d'étrangers, eh bien, eux peuvent être dans l'empathie par rapport aux autres. Voilà, je te remercie d'avoir abondé dans le sens où je voulais aller. Un autre passage qui m'intéresse dans cette veille de Pessah, c'est de voir où combien dans le livre de Yerkeskel, le prophète, le prophète insiste sur le fait que la délivrance survient malgré nous. On en avait parlé ensemble une fois, mais je comprends ici que, dans le livre de Yerkeskel, « lo le man rem, el alimahan shmi akadosh » dans les chapitres 34, 35, 36. C'est-à-dire qu'il y a comme une obligation à sortir. On ne peut pas rester. Je dirais même ainsi, on ne peut pas être ceux qui détiennent des esclaves comme il est inacceptable pour soi-même de vouloir rester dans le statut d'esclave. J'ai même l'impression, quelquefois, est-ce que le Ravkouk en parle dans Olatareia sur Pessah, que la liberté ferait peur ? Je pense que c'est exact. Mais il y a quelque chose ici que tu as souligné dans le verset que tu viens de citer. « L'oleman khem, el alimahan shemi » C'est-à-dire que cette délivrance est obligatoire parce qu'en réalité, celui que je délivre est un point essentiel dans la sortie d'Égypte. Nous pensons à chaque fois qu'il y a en réalité un déplacement humain de l'Égypte vers la terre d'Israël seulement. C'est vrai. Mais ce déplacement humain contient en lui, comporte en lui une valeur qui s'appelle « Shem ha-shem » le nom, le dévoilement des valeurs de l'éthique divine. Ça veut dire c'est elle, cette valeur-là qui doit être sauvée. C'est cette valeur-là qui doit être sauvée. Et quand cette valeur doit être sauvée, plus rien ne peut l'arrêter. Donc je le fais pour mon nom, dit Akadosh Baruchu, pour que mon nom se dévoile dans ce monde. Et vous, peuple d'Israël, vous avez été créés d'une manière où la délivrance fait partie de votre structure d'âme intérieure. Vous ne pouvez pas faire autrement. vous délivrer, c'est tout simplement revenir à votre nature. Et pourtant, nous savons au combien la chose est difficile et convient non seulement le Ravcook, mais j'ai trouvé la même définition chez un monsieur que j'ai étudié et que j'aime particulièrement qui s'appelle Eric Fromm, Zirono Livraja. Il était juif de l'école de Frankfurt-sur-le-Main, un des grands psychanalystes de cette époque-là. Et il écrit « Escape from freedom » c'est-à-dire s'enfuir de la liberté. C'est la peur de cette liberté-là. Étant donné qu'à chaque fois, c'est un tel plaisir de pouvoir discuter ensemble et de transmettre à nos téléspectateurs, le temps passe de manière inexorable et je suis toujours désolé de voir la fin se rapprocher. Mais encore quelque chose qui m'intéresse par rapport à cela, cette peur de la liberté. Pour parler de choses qui nous sont contemporaines, parce que vendredi soir à table, il faudra parler non seulement de ce qui a été, mais en quoi lorsque je vais dire que je devrais me considérer comme sorti d'Égypte moi-même, eh bien, quelle est mon Égypte ? Je dis ici, je te donne la parole tout de suite, j'ai l'impression que dans cette peur de la liberté, la société du consumérisme, de consommation aujourd'hui, qui d'une certaine manière nous amène à l'obéissance et à l'indépendance, eh bien, est une autre forme de l'Égypte qui est non moins importante à exiger une autre libération aujourd'hui. tu touches un point essentiel dans cette peur d'être libre, parce que la peur d'être libre engendre une responsabilité et c'est en réalité de la responsabilité que nous avons peur. Nous avons peur de grandir dans notre vie d'une manière générale. On a envie de devenir petit, de rester petit. Ce n'est pas par hasard que le Shabbat qui précède, Pessar s'appelle le Shabbat du Grand, le Shabbat Agadol. C'est un Shabbat qui nous permet de grandir afin d'être au niveau du soir du Cédère de Pessar. Si tu n'arrives pas à cette soirée de Cédère Pessar dans la grandeur de l'âme, si tu veux rester petit dans ta vie, tu ne peux pas te libérer. Et donc, il faut sortir de cette peur, il faut sortir de cette angoisse, il faut sortir de cette peur de prendre des responsabilités dans notre vie et enfin jouer notre rôle et en tant que collectif Israël et dans ce collectif, ma part au niveau individualité, quelle est ma part dans ce collectif et quelle est ma grandeur d'âme que je dois délivrer et libérer ce soir-là ? Rav Kouk disait qu'il y a des hommes libres prisonniers et des prisonniers qui sont libres. On a connu cela quand je rappelle l'époque de la résistance mais aussi durant l'odyssée israélienne, combien des hommes qui, une fois arrêtés, torturés, ont été capables de rester libre. Victor Frankel, un autre homme génial, rescapé des camps de la mort a parlé dans sa littérature non seulement de la liberté mais de la responsabilité. Je crois que sortir d'Égypte, ce mouvement de Kherout, lorsque nos sages disent ne lis pas Kherout mais Khaout, c'est cette gravure-là qui viendrait signifier non seulement le Kherout de la liberté mais la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la liberté. Et combien aujourd'hui le problème de l'éducation que ce soit celui des parents comme celui de l'école publique est à même de devoir engager nos enfants vers cette prise de conscience concernant qu'ils sont des hommes libres mais que tout homme libre a la responsabilité de cette liberté pour lui-même et pour le moment le temps et l'espace dans lequel il vit. Je terminerai juste en rajoutant quelque chose dans ce que tu viens de dire le mot Kherout lorsqu'on lui rajoute la lettre Aleph de l'unité divine devient Akhrayout c'est-à-dire la responsabilité. La liberté en rajoutant l'unité divine à l'intérieur de cette liberté devient responsabilité. Merci à Rav Yoël Ben Arosh merci à vous de nous avoir suivis encore cette semaine en espérant vous retrouver très prochainement depuis Jérusalem je vous souhaite Pessar Goel de la part du Rav Yoël et de moi-même Shalom Shalom depuis Jérusalem tada raba tada raba